Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, vous avez bien vu le titre, c'est Comment financer ses études au Québec sans se ruiner. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aide financière aux études. L'aide financière aux études communément appelée au Québec, presse et bourse, c'est une aide que le ministère de l'éducation octroie à tous ceux qui sont résidents permanents, citoyens canadiens, et puis ceux qui ont été déclarés, qui ont le statut de réfugiés, ceux qui ont le statut de réfugiés et personnes protégées. Donc, c'est vraiment, quand votre décision a été approuvée, que vous avez eu le statut, en ce moment-là, vous pouvez avoir droit, on va vous donner votre CSQ, tous les papiers qui viennent avec pour pouvoir aller à l'école, et puis vous pouvez maintenant prendre le prêt et bourse. Donc, comment ça fonctionne? C'est que lorsque vous vous inscrivez dans une école, ça marche à trois niveaux, au professionnel, au collégial et aussi à l'université. Donc, vous, vous faites votre demande avec votre statut, si vous êtes résident permanent, vous mettez, je fais une parenthèse en même temps pour vous dire que les documents que vous recevez lorsque vous êtes citoyen canadien, vous êtes résident permanent, vous arrivez et puis on vous donne la confirmation de résidence permanente. Ce sont des documents très importants. Même 5 ans, 10 ans, voire 15 ans après, on vous les demande dans certains cas de figure. Donc, dans ce cas de figure, lorsque vous faites la demande, on va vous demander votre code immigrant. Le code immigrant qu'on va vous demander lorsque vous êtes, même si vous étiez citoyen canadien, un résident permanent, que vous êtes passé citoyen canadien, c'est, ces documents-là, c'est des informations qu'on vous demande toujours, toujours. Donc, le code immigrant, c'est, on trouve ça sur la confirmation de résidence permanente. Donc, la confirmation de résidence permanente, c'est pas parce que vous êtes devenu, on vous a envoyé votre carte de résidence permanente à la maison ou bien vous êtes devenu citoyen canadien trois ans après que vous allez mettre ça aux oubliettes. Il faut toujours garder ça dans un coin bien sécuritaire. Donc, ce code immigrant, vous aurez besoin de ça pour faire votre demande. Votre CSQ aussi, vous aurez besoin de ça pour faire la demande. Donc, c'est vraiment des documents très importants à garder sous la main. Donc, je reprends, pour faire une demande de presse et bourse, pour financer vos études, vous aurez besoin de, si vous êtes résident permanent ou bien même, vous avez le statut de réfugié, on va vous demander votre code immigrant. C'est très important. Donc, les documents d'immigration qu'on vous donne, mettez-les bien à l'abri. Donc, vous aurez besoin de ça. Et puis, vous allez faire la demande. On va vous, il y a des informations qu'on va vous demander dans la demande. Par exemple, si, par exemple, vous êtes un étudiant, que vous vivez avec vos parents, les parents doivent prouver leur revenu. Si vous ne voulez pas qu'on prenne la contribution des parents, vous allez prouver votre autonomie. Là, il y a au moins une dizaine de critères pour définir son autonomie, pour ne pas qu'on prenne en compte les revenus des parents. Tout ça, je vais vous expliquer quand je vais vous faire la vidéo pour une simulation. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une simulation pour que vous sachiez comment, à combien vous pouvez avoir droit selon une situation. Je vais prendre juste une situation donnée et puis on va faire la simulation dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que cette vidéo-là soit longue. Le but de la vidéo, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, quand vous allez venir, que vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous avez tout mis dans votre démarche d'immigration. Quand vous allez venir, il y a une aide financière qu'on appelle prézébourse, auquel vous pourrez avoir droit. Dépendamment de votre situation, vous pouvez avoir droit à un prêt seulement ou bien au prêt et à la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est que la bourse est remboursée à la banque après par le ministère et puis vous vous remboursez seulement le côté prêt. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans la pratique, dans la simulation. Donc, c'était juste pour vous informer. Ne vous inquiétez pas, vous avez toujours une solution. Je vous ai toujours dit, la résidence de ma maman, c'est la clé de la liberté. Et l'un des moyens aussi pour pouvoir aller à l'école, faire tout ce que vous avez, vous pouvez prendre un prêt et bourse. Et puis, le prêt, c'est un taux, c'est le taux le plus bas. Le taux le plus bas. Ne vous effrayez pas par rapport au taux d'intérêt, tout et tout, c'est le taux le plus bas sur le marché. Le taux de l'aide financière aux études, c'est le taux le plus bas sur le marché. Donc, la vidéo est déjà à 5 minutes. C'était juste pour vous dire que vous avez droit à un prêt et bourse, à faire une demande de prêt et bourse pour continuer vos études universitaires, professionnelles, collégiales, tout ce que vous voulez au Québec. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, à la prochaine vidéo, je vais vous parler de la simulation pour voir à combien vous pouvez avoir droit. Bye, bye!